Bonjour chers yogis, ça fait très longtemps que j'ai pas fait une séance pour l'ouverture du coeur, ouverture de la cage thoracique, du chakra du coeur et aujourd'hui c'en est une. Je sais pas si vous vous souvenez la séance que j'ai fait au bord de la plage à Saint-Henri-de-Taillon au lac Saint-Jean. Elle a été très populaire et j'ai eu la demande d'une abonnée dernièrement d'en faire une qui permettrait d'aller faire un namasté inversé. Alors la demande spéciale a été de faire une séance qui mènerait à faire cette position-là avec les bras de façon plus confortable. Comme cette séance au bord de la plage avait été populaire, je me suis dit ouverture du coeur, namasté inversé, c'est le thème de la séance d'aujourd'hui. C'est pas parce que la séance favorise cette posture-là que tout le monde va être en mesure de le faire. On a tous notre historique articulaire, on a tous nos limitations, nos forces et c'est pas en une séance qu'on peut arriver à faire un namasté inversé si pour nous, aujourd'hui, c'est complètement inaccessible. Mais ce n'est pas grave parce que le but ultime de la séance, c'est juste d'aller chercher un peu plus d'ouverture de la cage thoracique, des épaules, du coeur, sans nécessairement, à la fin, obtenir un résultat. On est là sans attente, on se dirige vers ça, puis on arrive là où on arrive. On se rejoint sur le tapis, on n'a besoin d'absolument aucun équipement, mis à part peut-être des blocs si on en a, mais même à ça, toutes les postures se font sans nos blocs. Alors, on commence dans une montagne avec les jambes un petit peu plus larges que les hanches. Les paumes en avant les poussent vers l'extérieur, vers les côtés, de façon à déjà ouvrir les épaules. Soulevez légèrement le sternum et ouvrir le coeur. On auto-grandit la posture jusqu'au sommet arrière de la tête. On a une petite flexion dans les genoux. On observe les sensations au début de la séance. On dépose nos intentions pour la séance. Aujourd'hui, personnellement, mon intention sera d'ouvrir mes épaules, de favoriser l'activation, la stimulation du chakra du coeur. On va faire des rotations avec les épaules vers l'arrière, de façon simultanée. Aussi, c'est plus ou moins confortable. On peut y aller de façon alternée, le tout en maintenant le plus possible nos paumes vers l'avant et les pousses vers l'extérieur. Déjà, on commence à échauffer les muscles des épaules. On sent le travail tout le tour et devant l'épaule. Tout ce temps-là, l'auto-grandissement reste actif et les muscles de nos homoplates commencent à dégager de la chaleur. On fait ces rotations-là, simultanées ou alternées, au rythme qui nous convient. On s'assure de continuer à respirer. Une fois qu'on sent qu'on a créé déjà pas mal de chaleur dans l'épaule, l'homoplate, on va relâcher le mouvement, repositionner les bras ouverts, comme dans une montagne, les pieds plus larges. On prend une inspiration jusqu'à l'horizontale, les paumes vers le ciel. On veut vraiment ouvrir les épaules, fléchir un peu les coudes, tirer les doigts vers les côtés, les pousses vers l'arrière, de façon à étirer tout le devant du bras, le devant de l'avant-bras jusqu'au bout des doigts. En ouvrant bien les épaules, on va avoir cette sensation-là. On prend une inspiration. À l'expiration, on plie un peu nos genoux, on plonge vers la pince, jambe écartée, on relâche le tronc. On relâche la tête. On peut être immobile, on peut bouger, se bercer. Pour ma part, j'ai besoin aujourd'hui de bercer. On observe, on respire, immobile ou en mouvement intuitif. On prend une inspiration, on se soulève ensemble dans un dos plat en gardant les majeurs au sol. Dans le dos plat, on veut que nos ischions pointent en arrière, que la colonne s'allonge, que nos épaules se dégagent des oreilles. On maintient le dos plat, on observe. Les abdos sont activés. La colonne est forte. On prend une grande inspiration en rapprochant les deux mains au centre de nos deux pieds, donc droit devant notre visage. À l'expiration, on ouvre le bras gauche vers le ciel. Le bras droit reste vers le sol. À l'ouverture, on peut regarder si on a décalé un peu les hanches, si on a créé une petite rotation du bassin. On peut le vérifier en allant mettre notre main gauche sur le sacrum. On veut s'assurer que les deux hanches restent ensemble au même niveau. Et on ouvre le bras. C'est la rotation de notre épaule gauche, l'abaissement de notre homoplate qui permet cette ouverture. C'est vraiment la force de l'épaule qui permet l'ouverture et la mobilité thoracique. Les hanches sont stables. On prend une inspiration. En expirant, on revient vers le sol. On relâche la tête, les épaules. On prend une inspiration dans le dos plat majeur au sol. On observe. On autograndit la colonne. On engage les abdominaux. On dégage bien la base du crâne de nos épaules. Et on inspire en amenant les deux mains centrées, droit devant le visage. À l'expire, on ouvre le bras droit vers le ciel en gardant les hanches nivelées. On peut vérifier ce niveau-là au niveau des hanches en plaçant la main sur le sacrum. On observe que les deux hanches sont ensemble. Et on ouvre l'épaule. Si la nuque le permet, on regarde la main au ciel. Sinon, ce n'est pas vraiment important. On peut regarder à notre droite. On peut même regarder encore le tapis si on le souhaite. On prend une grande inspiration. C'est l'homoplate droite qui fait le travail d'ouvrir l'épaule. Et c'est la mobilité thoracique qui nous permet cette rotation. Les hanches sont stables. À l'expire, on revient vers le sol. Relâche le tronc, la tête. On observe. On respire. La tête et les épaules sont lourdes. On pourrait être immobile. On pourrait encore faire des mouvements intuitifs si on le souhaite. Et toujours dans notre pince-jambes écartées, on va dessiner un cercle avec les mains vers les côtés, vers le ciel. Les paumes se dirigent l'une vers l'autre. On vient enlacer les doigts ensemble. On veut resserrer les paumes ensemble. Garder une petite flexion dans les coudes. Et ouvrir les épaules. On prend une grande inspiration, très thoracique dans la posture. À l'expire, on veut aller un peu plus loin, c'est-à-dire pointer les jointures un peu plus vers le ciel, si c'est possible. Si on a besoin de rester près du bassin, c'est parfait. Chacun là où on est, on est correct ici, maintenant. On prend encore une inspiration thoracique. Ouvre les épaules. Activement, et à l'expire, on se déroule comme si quelque chose tirait sur nos jointures vers le ciel, vers l'arrière. Et à la toute fin de notre déroulade, on nous tire les jointures vers le bas et ça positionne nos épaules loin de nos oreilles. On prend une inspiration ici, les épaules qui s'abaissent, le sternum qui veut se soulever. Expire, on maintient. Continue de respirer ici en observant ce qui se passe dans le bas du dos. Est-ce que quand mes mains sont dans mon dos, mon bas de dos est très, très, très creusé en hyperlordose? Ou est-ce que je suis à l'aise? Est-ce que c'est possible pour moi de maintenir un bas de dos neutre? Puis d'aller chercher vraiment tout ce dont j'ai besoin en mobilité au niveau du thorax, au lieu de compenser avec le bas de mon dos. C'est normal, c'est très normal d'avoir besoin de compenser un peu au début. C'est qu'on veut en prendre conscience. Puis aller chercher tout ce qu'on a en termes de mobilité thoracique et d'ouverture des épaules. On choisit une expiration pour tranquillement délier les mains. On relâche les bras le long du corps. Très naturel. On marche talons, orteils, les pieds l'un vers l'autre pour revenir dans une posture naturelle, debout. On observe là où on ressent de la chaleur. À partir d'une posture de la montagne, maintenant, on ouvre les paumes vers l'avant, les pouces vers l'extérieur. Ça devrait déjà se faire de façon un peu plus confortable qu'au début de la séance. On va inspirer, dessiner un cercle jusqu'au ciel, rejoindre les mains ensemble. À l'expire, on amène nos mains ensemble au cœur et on pousse notre talon droit derrière. On va chercher un guerrier 3. Les mains sont ensemble. Dans notre guerrier 3, les hanches sont nivelées. On prend une inspiration. À l'expire, on va agripper les orteils de notre pied droit loin derrière pour arriver dans une fente en prière. Dans la fente en prière, on s'assure que le genou en avant pointe dans la même direction que les orteils. On allonge la colonne. On observe les hanches qui font face au bout du tapis. Pour 10 répétitions, on va inspirer, aller dans une posture d'attaque. Paume vers le sol, pouce vers l'extérieur, le tronc incliné avec la jambe droite derrière. Ça, c'est l'inspire. À l'expire, on va refermer nos épaules et amener les mains ensemble en prière droit devant. Le tronc qui est vertical et les paumes compressent fort l'une contre l'autre pour activer les épaules. On inspire, posture d'attaque. Ouvre les épaules, rapproche les homoplates ensemble et expire. Colle les paumes ensemble. Inspire. Expire. Presse bien les paumes. Inspire. Posture d'attaque, ouvre les épaules en s'inclinant. Expire. Presse les paumes. On a 5 de fait, encore pour 5. Inspire. Garde les abdos engagés. Expire. Inspire. Expire. 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 Deux fois. Inspire. Expire. Une dernière fois. Inspire. Expire. En dessinant un grand cercle vers l'arrière avec les bras. Rejoins les mains. Enlace les doigts. Pousse les jointures vers le sol. Ouvre le coeur vers le ciel. Inspire. Expire. À l'expire. Flexion en avant sans s'appuyer, sans s'affaisser dans notre cuisse. Et on relâche la tête. On veut que les jointures poussent vers l'arrière ou vers le ciel. On va là où on peut, entre les deux. On prend une inspiration très thoracique. Relâche la tête. À l'expire, on revient à la verticale comme si quelqu'un tirait sur nos jointures. Et on relâche les mains. Encadre le pied droit. Marche le pied droit derrière. On arrive dans une planche. On prend une inspiration. Expire pour un vignassa de notre choix. Ouverture du coeur. À l'inspire. Jusqu'à le chien tête baissée. À l'expire. On prend une inspiration en montant sur la pointe des orteils. À l'expire, on plie les genoux. On saute. Ou on marche vers les pouces, vers les mains. On arrive dans la pince. On prend une inspiration dans la pince. À l'expire, on se déroule. Vertèbre par vertèbre. Les épaules très, 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 très lourdes. Jusqu'à la verticale. Dans la montagne. Même séquence pour l'autre jambe. Prends une inspiration en dessinant un grand cercle avec les bras. Rejoins les mains. Expire. Amène les mains au coeur. Et pousse le talon gauche derrière. On s'en va dans un guerrier 3. Les mains au coeur. On nivelle les hanches. Les mains se pressent ensemble. Les épaules se reculent. On prend une inspiration dans le guerrier 3. À l'expire, on agrippe les orteils du pied en arrière. On arrive à la fente en prière. On s'assure que le genou en avant s'aligne avec les orteils. Pour 5, pour 10 répétitions. Posture d'attaque. Enchaînez avec une pression des mains en avant. À l'inspire. On y va dans la posture d'attaque. Les paumes vers le sol. On s'allonge avec la jambe derrière. À l'expire. Presse les mains devant. Tronc vertical. Inspire. Posture d'attaque. Ouvre bien les épaules en serrant les omoplates. Expire. Presse les mains devant. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Expire encore 3 fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Presse les mains. Une dernière fois. Inspire. Ouvre les épaules. Les pouces vers l'extérieur. Expire. Presse les mains. Et viens déposer le genou derrière au sol. Orteils agrippés ou dos du pied au sol. Prends une grande inspiration. Dessine un cercle avec les bras jusqu'en arrière. Enlace les doigts dans la version opposée à ce qu'on a fait tout à l'heure. Et expire en fléchissant vers l'avant sans s'appuyer dans la cuisse. Relâche la tête. Pousse les jointures vers l'arrière ou vers le ciel. Prends une grande inspiration très thoracique. À l'expire, on se relève tranquillement jusqu'à la verticale. Défait l'enlacement des doigts. Cadre le pied gauche, le pied devant. Pardon. Et marche dans la planche. Dans la planche, on prend une inspiration. À l'expire, on y va pour un vignassa de notre choix. On se rejoint dans le chien tête baissée. On maintient, on observe dans le chien tête baissée. On agrippe chaque doigt, chaque orteil. On s'autorise une flexion des genoux. On vise à laisser tomber les talons vers le sol. Mais ce n'est pas grave du tout si les talons ne touchent pas le sol. On vise à pointer les ischions vers le ciel. Tout en maintenant les côtes et le pubis près l'un de l'autre. On ne laisse pas les côtes s'affaisser vers le sol. Ce qui créerait une courbe accentuée, une lordose accentuée dans le petit dos. Dans le chien tête baissée, on prend une inspiration. À l'expire, on descend les coudes vers le sol sans déplacer les mains. Coudes et avant-bras, on va dans un dos fin. On amène les oreilles entre les épaules. Dans le dos fin, on observe le travail des épaules. Et là, quand je dis on amène les oreilles entre les épaules, on va là où on peut, en direction de... C'est toujours vrai dans toutes les recommandations, les consignes que je donne. C'est des guides, c'est des lignes directrices intéressantes. On va en direction de... Mais on n'est pas nécessairement toujours là où on vise à aller. Et c'est correct. On arrête là où le confort s'arrête. Si on est dans l'inconfort, on ne va pas plus loin. C'est en masse. On revient même un peu en arrière. Alors là, nos homoplates travaillent fort. Nos épaules travaillent fort et supportent cette posture. On prend une dernière inspiration. En expirant, on dépose nos genoux au sol. On amène les hanches au-dessus des genoux. Et on marche les mains loin devant pour arriver dans la posture du cœur fondant ou du chiot allongé. Ce sont nos coudes, nos avant-bras, nos mains qui vont stopper le mouvement. On ne veut pas que ça glisse en avant. On vient porter le front ou encore le menton sur le sol au choix. On laisse le cœur se fendre vers le tapis. Et on pointe les os, les fessiers et les ischions vers le haut, vers le ciel. Dans la posture, on observe et on respire. On peut prendre une dernière inspiration. dans la posture du cœur fondant. Et c'est à l'expiration qu'on active les épaules, les abdominaux. Qu'on défait étape par étape la posture. On marche les coudes vers nos genoux en amenant les hanches vers les talons. On s'en va dans la posture de l'enfant et on amène les deux bras le long de nos tibias au sol. Relâche les épaules vers le tapis vers le tapis. Et on va dans la posture de l'enfant et la pousser vers les cuisses aussi. Le fait que nos cuisses restreignent l'espace qu'on a devant soi, ça va nous permettre d'aller chercher un peu d'espace derrière soi. On devrait sentir la chaleur dans les épaules, surtout en avant de l'épaule. et c'est ce qu'on souhaite aller créer. Plus on va chercher de chaleur, de travail devant l'épaule, plus on la rend ouverte, assez tirée tantôt pour notre objectif. Et on va aller encore une fois enlacer les doigts au-dessus du bas du dos. Posture naturelle, version naturelle, c'est-à-dire relâche les coudes vers les côtés, les épaules aussi. Pour cinq respirations, on va inspirer en gardant les bras relax. On va aller chercher le maximum d'air. À l'expire, on va ouvrir les épaules et pousser les jointures vers l'arrière, le ciel, jusque là où on peut. Tout ça en gardant le front bien appuyé au sol ou sur un bloc. Inspire, les bras sont relax. Expire, active les épaules, ouvre les épaules en rapprochant les omoplates l'une de l'autre. Rapproche les paumes l'une de l'autre. Pointe les jointures le plus loin possible, relâche. Inspire, expire, 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 ouvre les épaules. Dernière fois, inspire. Et à l'expire, on ouvre les épaules. On va rester là pour une respiration. On flaque la cage thoracique particulièrement. Et en expirant, on relâche. En contrôle, on contrôle la posture. Ramène les bras le long des jambes. Complètement détendu. Le front au sol. Ramène les deux mains sous les épaules. Pousse dans le sol pour se dérouler lentement. Vertèbre par vertèbre jusqu'à une posture à genoux au sol. On peut rester à genoux si pour nous c'est confortable. Ou encore, passer les jambes d'un côté pour aller s'asseoir. Soit en tailleur au sol ou en tailleur sur un bloc. Posture de la tête de vache. On va placer pour l'instant nos doigts de chaque côté de notre corps au sol. Laissez les épaules se détendre complètement. Les bras sont lourds. Et la colonne est forte et droite jusqu'au sommet arrière de la tête. On va soulever le bras gauche vers le ciel. Et amener le bras droit dans le bas du dos derrière. On amène la main gauche dans le haut du dos. Et la main droite vers le milieu du dos. On veut rapprocher les mains l'une de l'autre. On utilise peut-être chaque expiration pour justement se rapprocher. Faire son chemin tranquillement, une main vers l'autre. On s'arrête là où pour nous c'est possible d'aller. On n'a pas besoin de les rejoindre nécessairement. Si pour nous ici, c'est le plus loin qu'on peut aller, on maintient cette posture-là en respirant. En maintenant toujours l'autograndissement. Et en voulant ouvrir les deux épaules. En voulant les garder loin de nos oreilles. Les deux. Alors dans les deux versions. Rejoint ou non rejoint. On respire pour cinq respirations conscientes. Chaque expire. On sent que les épaules s'abaissent loin des oreilles. On en profite pour ouvrir un peu les coudes. À notre cinquième expiration, on défait tranquillement la posture. Naturellement. On laisse tomber les bras le long du corps. Les doigts au sol, complètement relâchés. On fait maintenant l'inverse. C'est le bras droit qu'on amène vers le ciel. Le bras gauche qu'on amène dans le dos. On observe la distance entre les épaules et les oreilles. Et on amène notre main dans le haut du dos. L'autre main vers le milieu du dos. Et on voudrait rejoindre les doigts. C'est normal que le confort ne soit pas le même de ce côté-là par rapport au premier. C'est absolument normal et pas grave. On observe ça. On observe là où on est, quel confort on est capable de maintenir. Et on respire cinq fois. On veut toujours ouvrir nos épaules, ouvrir les coudes. Et garder les épaules abaissées, loin de nos oreilles. L'autograndissement de la colonne qui est toujours présent. On relâche tranquillement, naturellement. À notre cinquième expiration, la posture. On ramène les mains au sol. Et on peut faire des flexions ou des rotations avec la tête. Pour détendre les muscles du cou. Si on était resté à genoux, maintenant, on pourrait passer au tailleur. Ou passer les pieds devant. On s'en va vers la table inversée. Les pieds, largeur des hanches. Talons assez près des hanches. Les deux mains près de nos hanches. Les doigts qui sont vers les hanches ou vers les côtés. Mais pas pour l'instant vers l'arrière. On veut, avant de soulever nos hanches, inspirer, rouler les épaules en arrière. Soulever le sternum. Et à l'expire, pousse les hanches vers le ciel. Continue de vouloir ouvrir les épaules. De vouloir soulever le sternum. De vouloir éloigner, finalement, le milieu du dos de notre tapis. On pousse bien les hanches. On maintient pour cinq respirations. On observe. On ouvre nos épaules. Ça peut arriver que nos hanches soient un peu plus basses. C'est correct. On est là où on peut. L'objectif, c'est d'ouvrir nos épaules. On veut sentir un étirement diffus. Comme une chaleur partout devant l'épaule. Et peut-être même dans notre bicep. On utilise notre cinquième expiration pour descendre en contrôle les hanches jusqu'au tapis. On amène nos genoux vers notre poitrine et on se roule, se déroule vers le sol. Genoux, poitrine, on peut être immobile. Ou encore, se masser, se bercer. On va placer nos bras en ouverture. Paume vers le ciel. On va allonger la jambe droite au sol et aller porter le genou gauche à droite. On va jusque là où c'est accessible pour nous. Si le fait d'y aller à un seul genou, ce n'est pas accessible. On amène le genou droit avec le gauche et on s'en va avec les deux genoux ensemble vers la droite. Les deux versions sont excellentes. Il y en a une qui va nous permettre d'avoir un indice déjà si on est à l'aise d'y aller à une jambe. Puis que notre épaule touche encore le sol à gauche. C'est quand même déjà un bon indicateur qu'on va probablement arriver à réaliser le namasté inversé à la fin de la séance. Relâche bien le genou vers le sol. La hanche gauche complètement détendue. Et par le nez, on inspire profondément pour gonfler la cage thoracique. Le sternum, l'abdomen et on expire. Active les abdos. Genoux vers le ciel. Un ou deux. Fais la même chose de l'autre côté. Donc à un ou à deux genoux, on s'en va vers la gauche. On veut que l'épaule droite reste près du sol et si possible en contact avec le sol. On va sentir un étirement devant l'épaule. On va prendre une dernière inspiration profonde. La jambe droite est complètement relaxe. Gonfle la cage thoracique, le sternum, l'abdomen. Et en expirant, on ramène le ou les genoux vers le ciel. On reprend le derrière de nos cuisses avec les deux mains. On peut s'aider avec les pieds et les mollets pour se donner un élan et on roule pour se rasseoir. En tailleur. Dans la posture du tailleur, on va marcher avec les doigts vers les côtés. On va aller chercher un étirement de chaque côté avec le menton. Donc, on va pointer pour l'instant vers la gauche et vers le sol. On devrait sentir un étirement dans l'épaule droite, le bicep droit, peut-être même jusque dans l'avant-bras et dans les doigts. Alors, on s'incline un peu et notre menton se tourne vers le sol et vers la gauche. On peut jouer avec la direction du menton pour aller chercher cette sensation-là d'étirement ou de mobilisation, mobilité neurologique devant l'épaule, partout le long du bras. On va de l'autre côté. On peut jouer avec le menton pour aller chercher la sensation. Un mouvement comme ça, une mobilité neurologique, c'est toujours une sensation différente par rapport à un étirement qui est plus musculaire. Et c'est normal. C'est peut-être un petit peu plus chaud, puis ça suit un trajet bien précis par rapport à un étirement musculaire. C'est plus direct, c'est plus précis. On prend une dernière inspiration là. En expirant, on peut ramener le regard en avant et on va vérifier si on est en mesure d'aller chercher notre namasté inversé. On va ramener les jambes ensemble, les passer d'un côté en sirène. On retourne s'agenouiller au milieu du tapis, on va vers le quadrupède. On va faire un bon, grand et long dos de vache ou dos de chien en s'allongeant. Inspire, expire, dos de chat. Encore une fois, dos de chien et dos de chat. Revient neutre et on s'agenouille au milieu du tapis. Au besoin, on peut prendre un bloc aussi pour aller mettre le bloc entre nos jambes et s'agenouiller, s'asseoir sur le bloc. On observe la longueur, la neutralité de la colonne. Alors, présentement, nos ischions sont sur le bloc ou sur nos talons, si on n'a pas de bloc. Ça peut être un coussin aussi. On s'assure que le bas du dos est donc neutre, ça veut dire légère lordose, il n'est pas rond, ni hyper creusé. On est entre les deux, dans notre posture naturelle à nous. Ce n'est pas la même pour tout le monde. Donc, ça se peut que pour vous, ce soit un peu différent de pour moi. Dans cette posture-là maintenant, on veut maintenir cette posture-là. Allez porter les mains ensemble derrière, derrière les hanches. Ce qu'on veut faire, c'est tourner les doigts vers le bas du dos et vers le milieu du dos ensuite. Pour le faire, ça peut arriver qu'on ait besoin d'enlacer les doigts, de le pratiquer quelques fois, les doigts enlacés, pour éventuellement tourner en gardant les doigts allongés, pressés un dans l'autre. Il n'y a pas de truc, on a bien préparé nos épaules, alors si pour nous, ce n'est pas accessible de tourner, ça ne passe pas. Ça se peut qu'on soit limité mécaniquement, puis que ce soit tout simplement comme ça. Ce n'est pas grave. Si c'est le cas, on peut enlacer les doigts et pointer les jointures en arrière vers le bas. Ça va créer la même ouverture, la même sensation par rapport à un namasté inversé. et pour nous, ça sera accessible, tout simplement. Si on sent que c'est dans les mains, que ça s'étire, que ça ne passe pas, que c'est au niveau des poignets, on pourrait aller étirer les poignets, pousser la paume des mains en arrière le plus loin possible pour étirer nos poignets. Parce que cette posture-là, elle dépend de plusieurs articulations. Je parle d'une namasté inversée. Elle dépend de l'articulation de nos poignets, dépend de nos coudes, nos épaules. Donc, ça peut arriver que dans la chaîne des trois articulations, nos épaules nous permettent de le faire, nos coudes aussi, mais que nos poignets ne nous permettent pas de le faire. Ça fait qu'on peut toujours aussi mobiliser un peu plus les poignets avant de se tourner pour aller porter les mains en prière inversée. Et là, la hauteur ne sera pas nécessairement la même pour tout le monde. Si on est ici, les doigts qui se touchent, mais les paumes qui ne se touchent pas, c'est déjà un premier pas vers la posture. Puis, pour moi, c'est important de vous dire que ce n'est pas la posture qui est importante. C'est le fait de travailler en sa direction qui crée les modifications et les sensations musculaires qu'on souhaite obtenir. C'est un travail, c'est un processus, puis c'est ça qui est important beaucoup plus que l'atteinte elle-même de la posture. Comme vous voyez, si je relâche mes épaules, je relâche mes abdominaux, je peux aller porter mes mains ensemble, mais ma posture va être moins esthétique, mais au-delà de l'esthétisme, elle va être beaucoup moins optimale pour l'ouverture de mon cœur. Si pour ouvrir mes épaules et mon cœur, j'ai besoin de tourner les mains et de les enlacer, je le fais parce que l'objectif final, c'est ça, c'est d'ouvrir le cœur et les épaules. Alors, peu importe comment je me positionne, si mes épaules sont ouvertes, j'ai atteint l'objectif que je souhaitais. Mais sachez, pour ceux qui aimeraient atteindre le Namasté inversé, que ce n'est pas accessible pour tout le monde, ce n'est pas de votre faute, on est tous mécaniquement différents. articulairement, on n'a pas toujours le contrôle sur l'amplitude de notre articulation, l'amplitude saine, parce qu'on ne veut pas la forcer, ça ne sert absolument à rien de forcer notre articulation à aller dans une posture où elle ne veut pas aller. Des fois, c'est vraiment très concret, c'est os sur os, ça ne peut pas aller plus loin, ce n'est pas grave. Ou comme ça. Puis maintenant qu'on a passé beaucoup de temps à ouvrir les épaules, si on avait mis un bloc, on peut l'enlever. On va passer les bras en avant, aller porter les bras loin devant et se dérouler dans une posture de l'enfant. Dans notre posture de l'enfant, on pourrait aussi amener les bras le long des jambes. pour complètement contre-posturer cette ouverture des épaules-là. Observe les sensations dans le haut du dos, au niveau du sternum, du cœur et des épaules. Observe les sensations même dans les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains. À partir de la posture de l'enfant, à notre prochaine expiration, on va ramener les mains sous nos épaules pour se dérouler. On passe par nos étapes à nous pour aller placer les hanches au milieu du tapis. Si on a à proximité un coussin, on pourrait l'utiliser ici pour aller chercher plus d'ouverture du cœur dans la posture du Shavasana final. Aujourd'hui, si on n'a pas de coussin, on y va avec un Shavasana régulier. Tout est bien tigidou. Donc, on déroule le bas du dos. J'ai vraiment dit le mot tigidou. Une première sur la chaîne. Pourquoi pas? On se déroule, on va porter la zone thoracique sur le coussin, si on en a un. Au besoin, on peut placer un autre coussin, ou si on a un coussin plus long ou un traversin, sous la base du crâne. Et on ouvre les bras. Soit les pieds larges, les genoux ensemble, soit les jambes complètement détendues. Relaxe au sol. On laisse les bras tomber lourdement dans le sol, le dos des mains qui veut s'enfoncer dans notre plancher. Les épaules sont ouvertes, grâce à la petite pression de la gravité. On ne cherche pas à ouvrir plus. On est supporté. Et on se détend. Observe l'ouverture du cœur à chaque inspiration. Observe la légèreté du cœur, de la poitrine, du sternum, dans cette posture-là. Utilise chaque inspiration pour donner plus de hauteur, plus d'ouverture, plus de légèreté à la zone du cœur. Utilise l'expiration pour donner plus d'ouverture, par une lourdeur des bras accentuées. Inspire, le cœur s'ouvre, léger. Se soulève vers le ciel. Expire, les bras sont lourds. Les épaules aussi. Inspire. Ici, maintenant, les yeux fermés. Sans jugement, sans attente, on sourit avec le cœur. Et on observe qu'automatiquement, c'est un sourire concret qui se dessine sur notre visage. Merci de pratiquer avec moi. Laissez-moi vos commentaires. C'est énormément apprécié. Si vous pouvez continuer, Shavasana, vous savez que maintenant, j'ai une formule où je vous laisse une musique pour pouvoir profiter de Shavasana encore un certain nombre de temps. Je vous dis Namasté. Merci d'être là. Merci d'aimer et partager la vidéo. Ça aide à des gens comme vous à découvrir ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !